Il faut maintenant évacuer tout ce qui a pu se passer dans le match, faire le vide, place désormais à la séance des tirs au but. Allez, il faut convertir ce premier tir au but pour bien entrer dans cette séance. Oh, c'est bien frappé, rien à dire. C'est bien joué, surtout avec toute cette pression. D'ailleurs, il a l'air soulagé. Crasso qui s'approche du petit point blanc. Et il délise, bien joué. Et ça fait un partout. C'est maintenant au tour de leur deuxième tireur. Bon, clairement, il avait déjà son idée en tête quand il a posé le ballon. C'est parfait. Voici donc leur deuxième tireur. Il a pris le gardien à contre-pied. Il n'avait livré aucun indice et ça a marché. Et nous sommes quasiment à mi-chemin dans cette séance. Il faut avoir un gros mental dans cet exercice et il a prouvé qu'il était bien au niveau. Alors que le troisième tireur se présente face au gardien. Et ça fait maintenant trois partout. C'est désormais au tour de leur quatrième tireur. Non ! Et c'était pile sur le gardien ! Il a cru qu'il tapait un fire avec des potes ou quoi ? C'était trop facile pour le gardien, ça. À droite du gardien ! Oui, il a bien tiré. C'est un pénalty superbe à mon placer. Le Sénégal qui doit impérativement marquer pour espérer encore. Tout se joue sur cette tentative. Oh, il marque ! Ça va mieux ! Et oui, le gardien était aux fraises. Voici le prochain tireur. Il a la qualification au bout du pied. Il a la qualification au bout du pied. Oh, la parade ! Et son équipe peut continuer à rêver. Les règles sont toutes simples. Maintenant, c'est la mort subite. Quel arrêt impressionnant ! Ouais, superbe intervention du gardien. Vraiment, c'était un pénalty très, très compliqué à arrêter. Parade du gardien ! Il maintient son équipe en vie ! Peut-être que le pénalty n'a pas été très, très bien frappé. Mais c'est surtout le gardien qui fait un super barret. Le tireur place son ballon. Pas de vainqueur jusqu'ici. On poursuit avec le septième tireur. Oh, le gardien est parti du mauvais côté ! Ça paraît simple comme ça. Mais pour frapper un pénalty de la sorte, il faut un moral d'acier. C'est parti !